Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Lex.ia, le podcast lexique numérique, 100% créé par de l'intelligence artificielle générative et 100% validée par des humains. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du Zero Trust, une nouvelle approche en matière de cybersécurité. Le Zero Trust, zéro confiance ou sans confiance en français, repose sur un principe fondamental, ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, où les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées, l'approche Zero Trust gagne en popularité. Imaginez un monde où chaque utilisateur, chaque appareil et chaque connexion est individuellement protégé. C'est précisément ce que propose le Zero Trust. Au lieu de se reposer sur un périmètre global de protection, le Zero Trust vérifie systématiquement chaque élément tentant de se connecter. En comparaison, l'approche traditionnelle ressemblerait à un château protégé par des douves, là où le Zero Trust proposerait un système de protection pour chaque porte, chaque tour, chaque escalier et chaque pièce. Ce concept a été introduit en 2010 par John Kinderwag, analyste chez Forrester Research. L'idée ici est de ne pas considérer qu'un utilisateur ou un système est sûr, simplement parce qu'il est déjà à l'intérieur du réseau de l'entreprise. Au lieu de cela, chaque demande d'accès à une ressource est rigoureusement vérifiée et validée. Pourquoi adopter le Zero Trust ? La transformation digitale a complexifié notre écosystème technologique. Les entreprises fonctionnent désormais avec une infrastructure cloud hybride, des milliers de personnes se connectent depuis des ordinateurs personnels et les environnements domestiques des employés sont plus vulnérables. Cette approche offre une meilleure protection des ressources sensibles et limite les risques de piratage. L'application du Zero Trust implique plusieurs éléments clés, comme l'authentification forte, le principe du moindre privilège et la segmentation du réseau. Cela veut dire que chaque utilisateur a uniquement le niveau d'accès dont il a besoin et rien de plus. Ce modèle permet de détecter et gérer les menaces de manière proactive et de réduire le périmètre de vulnérabilité. En conclusion, adopter le Zero Trust est essentiel pour une cybersécurité robuste dans notre monde numérique en constante évolution. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il vous a éclairé sur le Zero Trust. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à nous le dire en commentaire et à mettre un like, un pouce ou un cœur selon la plateforme sur laquelle vous nous écoutez ou vous nous regardez. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada